Les chefs d'État et de gouvernement ont, au cours de leur session, pris note du compte-rendu du président du Nigeria, Goudlok Jonathan, président du groupe de contact régional sur la Guinée-Bissau, ainsi que du mémorandum du président de la Commission sur la situation en Guinée-Bissau. Ils ont également pris acte des comptes-rendus des présidents Mahamadou Issoufou du Niger, Makissal du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Blaise Kompahoré du Burkina Faso sur le point relatif à la monnaie commune, aux négociations de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, aux transports aériens et à la libre circulation des personnes et des biens. Ainsi, au titre des performances économiques régionales et de la consolidation du marché commun, Les chefs d'État et de gouvernement saluent les conclusions de la première réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de coopération monétaire. Ils enterrinent l'approche progressive proposée pour la réalisation de l'Union monétaire à l'horizon 2020. Concernant l'accord de partenariat économique, la conférence salue l'approche participative, consensuelle et constructive qui a prévalu au sein de la région ouest-africaine. La conférence valide les conclusions de l'accord dans le principe. Elle note cependant qu'il reste quelques questions techniques à résoudre. A cet effet, la conférence instruit les négociateurs en chef de prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois en vue de trouver une solution aux questions soulevées par certains États membres, notamment le Nigeria, avant la signature de l'accord. Au niveau des politiques sectorielles, le sommet réaffirme son attachement au développement des infrastructures. Dans ce cadre, la conférence se félicite de la signature par le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire du traité sur le projet d'autoroute Abidjan-Légos. Elle salue également l'engagement ainsi pris par ses États membres pour conférer un statut international à ce projet d'envergure régionale et accélérer sa réalisation. La conférence réaffirme également le lien intrinsèque entre les efforts de consolidation de l'intégration économique et ceux de stabilisation de l'environnement de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Le sommet félicite son Excellence Ibrahim Boubakar Keta, président de la République du Mali, et son gouvernement pour les efforts engagés en vue de la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, de la reconstruction nationale ainsi que de la promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit, du respect des droits humains dans le pays. Sur la Guinée-Bissau, la conférence adresse ses félicitations au président par intérim, son Excellence Manuel Serifo Namadjo, au gouvernement de transition, à l'Assemblée nationale populaire et à toutes les parties prenantes du processus de transition à Guinée-Bissau pour leur abnégation et leur sens du compromis qui ont permis au pays d'avancer progressivement vers la tenue des élections générales prévues pour le 13 avril 2014. Elles les exhortent à maintenir le même état d'esprit et la même attitude pendant et après le scrutin. Au titre des questions institutionnelles, la conférence exprime sa reconnaissance à tous les partenaires de la CDAO pour leur intérêt et l'appui constant qu'ils apportent à la région dans les domaines de la paix, de la sécurité et de l'intégration économique. Les chefs d'État et de gouvernement rendent un vibrant hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour les grandes réalisations obtenues par la CDAO sous sa présidence et son leadership. La conférence lui exprime son immense gratitude pour l'apport significatif de son mandat à l'approfondissement du processus d'intégration et à la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Applaudissements